Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à la question à quoi sert l'Apple TV. Déjà, il faut savoir ce que c'est l'Apple TV. Rappelez-vous, l'Apple TV, c'est un petit boîtier présenté par Apple en 2007 qui nous promettait monts et merveilles et qui nous promettait surtout de révolutionner la télévision. L'Apple TV a fait son petit bonhomme de chemin avec pas mal de versions. Aujourd'hui, on en est à la cinquième version. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de l'Apple TV 4K. Et même de l'Apple TV en règle générale, mais plus précisément du modèle 4K. Pour ce faire, dans cette vidéo, on va répondre à trois questions essentielles qui vont représenter un petit peu les sous-parties de la grande question à quoi sert l'Apple TV. Pourquoi choisir l'Apple TV alors que la plupart des fonctionnalités qu'elle intègre sont déjà disponibles sur la plupart des télés connectées ? A qui se destine du coup cette Apple TV ? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et la dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un objet performant ? Est-ce que la qualité est en rendez-vous ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir une bonne centaine d'euros, voire presque deux, pour s'offrir cette petite boîte noire vendue par Apple ? C'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà oui, on va répondre à la première question. Est-ce qu'elle partage les fonctionnalités de la plupart des télés connectées ? Oui. Question suivante. Non, on va quand même un petit peu détailler les choses. Alors oui, elle fait la même chose qu'une télé connectée. La plupart des télés aujourd'hui intègrent différentes applications, que ce soit du streaming, des fois quelques petits jeux ou des applications utilitaires bien sympas. Mais là où l'Apple TV tire un peu son épingle du jeu, c'est en tout cas au niveau des fonctionnalités avec l'accès à l'App Store. Et là, vous allez avoir tout un tas d'applications que vous allez pouvoir télécharger dessus, que ce soit des applications de streaming, des applications de location de film, des applications utilitaires, des applications de jeux vidéo, enfin tout simplement des jeux. Ça peut être réellement une petite console de jeu. Quand on sait que par exemple, avec le prochain système d'Apple, TVOS 13, qui sortira en automne, vous pourrez très facilement synchroniser avec votre Apple TV une manette PlayStation 4 ou une manette Xbox One, on se dit que l'Apple TV est peut-être la console du futur, les technologies de cloud gaming. On se dit que ouais, c'est possible, c'est possible. Répondons maintenant à la deuxième question. L'Apple TV, c'est pour qui ? Alors dans un premier temps, j'ai tendance à dire que l'Apple TV est destiné à ceux qui ont des abonnements à des services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime, mais pas que, parce que si vous n'avez que ce genre d'abonnement, voilà, je me dis que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Par contre, si vous avez un abonnement à Canal, donc avec l'intégralité des chaînes Canal, avec des bouquets, avec tout un tas de divertissements, et que vous avez comme envie, voilà, de regarder la télé uniquement sur l'Apple TV, donc de passer pratiquement que par elle quand vous regarderez la télé dans le futur, là, ça peut être un véritable atout. Mais à qui se destine également cette Apple TV ? Bon alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Apple TV n'est pas forcément destiné à ceux qui possèdent des produits Apple. Bien sûr, si vous possédez différents produits Apple à la maison, les appareils pourront dialoguer entre eux, vous pourrez par exemple utiliser votre iPhone comme télécommande, vous pourrez envoyer du contenu directement sur votre télé à partir de votre iPad par exemple, grâce à la fonctionnalité AirPlay, bref, vous pourrez faire beaucoup de choses. Mais si vous avez un smartphone Android, ou une tablette Android, rien ne vous empêche d'utiliser l'Apple TV. Et on va passer à la dernière question à laquelle on va répondre, et certainement la plus intéressante. Est-ce qu'au final, cette Apple TV est performante ? Est-ce qu'elle est intuitive ? Est-ce qu'elle est ergonomique ? Et surtout, la qualité vidéo, qu'est-ce que ça donne ? Je le précise, ici je parle bien évidemment du dernier modèle qui est sorti, l'Apple TV 4K. Alors très clairement, elle est au goût du jour grâce à un super processeur. Le processeur A10X Fusion fait extrêmement bien son travail, l'interface est super fluide, jamais de ralentissement. Et si, comme je l'ai dit, vous avez envie de vous laisser aller à quelques jeux, aucun problème avec ça. Au niveau du flux vidéo, alors quand je parle de flux vidéo, je parle de qualité vidéo, mais par exemple, lorsque vous regardez, je ne sais pas, on va dire, une chaîne sur My Canal, eh bien c'est tout simplement la qualité d'affichage, la fluidité, le détail de l'image. Et très clairement, je peux comparer, j'ai eu affaire à des Chromecast de chez Google, j'ai eu affaire forcément à des interfaces de télé connectées telles que les télés Samsung ou encore les télés LG, et l'Apple TV propose pour moi le meilleur flux vidéo. Avec la plupart du temps, des programmes qui vous ont proposé à 50 images par seconde, ce qui promet une réelle fluidité super intéressante, par exemple, si vous regardez du sport à la télé, les autres, la concurrence, ils ne font pas mieux. Au niveau de la colorimétrie, c'est super juste, vous avez bien évidemment la compatibilité de cette Apple TV avec les formats vidéo HDR, Dolby Vision, donc au niveau contraste et colorimétrie, vous serez servi. Bien évidemment, comme son nom l'indique, elle est compatible 4K, donc là encore, aucun souci, vous pourrez afficher la dernière série Netflix du moment en 4K, moyennant bien évidemment une connexion en face qui assure, et quoique, même avec ma connexion ADSL à la maison, j'arrive parfaitement bien à lire des séries en qualité ultra HD et même certaines chaînes qui sont proposées sur le bouquet canal, j'arrive à les lire en ultra haute définition sans pour autant qu'il y ait de saccades ou qu'il y ait de baisse de la qualité au cours de mon visionnage. Pour une expérience vidéo, l'Apple TV, c'est très clairement le top du top. Au-delà de ça, l'Apple TV est livrée avec une petite télécommande très intuitive, très simple et en même temps assez évoluée. Vous avez par exemple l'accès à Siri, pouvoir lui demander deux, trois petits trucs avec quelques fonctionnalités intéressantes. Par exemple, si vous n'avez pas entendu un dialogue dans une série, tout simplement, vous lui dites « Qu'est-ce qu'il a dit ? » Et vous l'aurez compris, il repasse 30 secondes avant pour que vous puissiez reprendre le dialogue au début. Et ça, je dois dire que c'est une fonctionnalité, on a l'impression qu'on ne va pas s'en servir mais on s'en sert assez souvent. La télécommande intègre également un pavé tactile sur le dessus qui vous permet de naviguer sans trop de soucis. Franchement, c'est assez bien foutu. L'autonomie de la télécommande est d'une durée incroyable. Je crois que j'ai dû la recharger une fois en plus de un an et demi. Donc, c'est dingue. Donc, c'est très clairement une petite télécommande super intuitive et efficace. Et pour conclure, je vous conseille très clairement l'Apple TV. Si vous êtes abonné à différents services de streaming vidéo, vous pourrez vraiment tirer partie de cette super box multimédia signée Apple. Si vous êtes curieux et que vous avez envie par exemple de jouer à des jeux vidéo, ça peut être un bon plan. Le catalogue est quand même assez étoffé sur l'App Store. Et puis, si tout simplement vous êtes friand d'une belle image, d'un bon son, elle est compatible comme je l'ai dit, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, voilà, Dolby 5.1 également. Donc voilà, si vous avez vraiment envie d'une box multimédia qui fasse le job et qui soit très qualitative, l'Apple TV peut être très clairement un très bon choix. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez bien évidemment liker et partager la vidéo. Vous abonner pourquoi pas à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram mais également sur le site d'actualité Apple News France où je rédige des petits articles liés à l'actualité d'Apple. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada